Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h au sommaire. Lancement officiel du projet de renforcement de résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. C'était hier à la mairie de Djougou. Parlons d'obésité ensemble, nous pouvons changer le récit de l'obésité pour une vie plus joyeuse, plus saine et plus longue. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la commémoration au plan mondial de la journée de l'obésité. Dans ce journal, les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre cette pathologie et puis explosion de l'opposition en Turquie face au choix d'un candidat commun pour faire face à Recep Tayyip et Dogan à 10 semaines de la présidentielle. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'obésité. Parlons d'obésité ensemble, nous pouvons changer le récit de l'obésité pour une vie plus joyeuse, plus saine et plus longue. C'est le thème retenu pour cette année 2023. Qu'est-ce donc l'obésité ? Quelles sont les causes, les conséquences et comment en lutter contre ? Réponse dans ce reportage de Arthur Wando. L'obésité concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la planète. Dans de nombreux pays émergents, l'obésité est un problème mondial. L'obésité se définit comme étant une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui nuit à la santé. Le thème de cette année, c'est ensemble nous pouvons changer le récit de l'obésité pour une vie plus joyeuse, plus saine et plus longue. Cela veut dire que déjà pour ceux qui n'ont pas d'obésité, il faudrait prévenir cette maladie. Et ceux qui l'ont, ils peuvent toutefois, avec de bons comportements du moins, éliminer cette maladie et vivre plus longue. 800 millions d'entre nous vivent avec la maladie et des millions d'autres sont à risque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 39% des adultes dans le monde sont en surpoids et 13% sont obèses. Les causes sont multiples. Nous avons la sédentarité, nous avons une consommation excessive des aliments caloriques, il y a l'activité physique insuffisante ou inexistante, il y a les facteurs génétiques aussi, il y a les facteurs environnementaux ou socio-économiques. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. Les complications associées, en particulier le diabète de type 2, les maladies cardiaques et les cancers, entraînent le décès d'au moins 2,8 millions de personnes chaque année. Il y a un risque accru de la survenir des problèmes respiratoires, il y a le risque d'élever des fractures et d'atroces aussi. Il y a le développement d'une résistante d'insuline conduisant au diabète. Maintenant, chez les adultes comme chez les enfants, il y a la survenir de la dépression. Pour lutter contre l'obésité et le surpoids, voici quelques recommandations et un éventail de mesures prioritaires. Il faut avoir une alimentation saine, équilibrée et variée, sans oublier l'activité physique qui devait être régulière. Pour ceux qui ne sont pas obèses, je voudrais d'abord leur proposer de faire le dépistage et de suivre leur poids mensuellement. Cela va leur permettre d'avoir un signal déjà si le poids va augmenter ou pas. Il faudrait qu'ils respectent les trois repas journaliers, le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, qui se prend au plus tard à 19h ou 20h. Il faut éviter les griottages entre les repas, de faire l'activité physique au quotidien, au moins 30 minutes d'activité sportive par jour. Il faut consommer assez de fruits et de légumes à raison de 5 fruits et de légumes par jour, donc 2% de fruits et 3% de légumes au quotidien. Ils doivent manger peu salé, peu sucré et peu gras. Il faut changer le regard que la société porte aux personnes obèses, notamment en arrêtant les discriminations. Tel est l'objectif de cette journée. La réponse de la mairie de Djougou a abrité hier le lancement officiel du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques pré-case. Ce projet, financé par le Royaume de Belgique et le PNUD, vise à renforcer les ressources humaines agricoles pour une meilleure amélioration de leurs revenus, gage d'une sécurité alimentaire et d'une bonne santé dans un environnement résilient. A cette cérémonie de lancement du projet étaient présents les bénéficiaires agriculteurs et éleveurs, le secrétaire exécutif et des maires des quatre communes bénéficiaires Djougou, Copargo, Ouaké et Malinville, le responsable de la coopération belge au Bénin, le représentant résident du PNUD, ainsi que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. A l'issue de cette cérémonie, une visite de site a été également effectuée. Répression bientôt dans les églises pour cause de bruit. Comment les hommes de Dieu appréhendent-ils cette décision ? Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de certains pasteurs d'églises. Écoutons-les au micro de Arthur Rwendo. La décision du gouvernement par rapport au bruit que nous rencontrons aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, il est important de voir la portée spirituelle de cette décision. La portée spirituelle de cette décision. Pourquoi ? Parce que vous voyez le gouvernement qui est là, ils sont établis par notre Dieu. Et quand nous prions pour eux, Dieu les utilise. Les bruits que nous observons aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, leur portée spirituelle se situe à deux niveaux. Il y a des bruits qui viennent du diable satanique, charnel du monde, qui n'a pas sa source de Dieu. Il y a aussi des bruits qui viennent de Dieu. Si Dieu veut régler les choses, canaliser les choses, c'est la seule personne que Dieu peut utiliser pour pouvoir canaliser. C'est le gouvernement. Parce que c'est à lui qu'il a donné l'autorité de gérer la nation. Donc moi je trouve que cette décision qui vient d'arriver, j'exerce tous les chrétiens à regarder la portée spirituelle de cette décision. Par rapport à cette réglementation, je peux dire que c'est une bonne chose, mais déjà ce n'est pas facile pour ces églises-là qui ne mettent rien par rapport au bruit, par rapport à comment régler le bruit. Et puis quand tu passes à côté d'eux, bon, on a comme l'impression que c'est bien de fermer les oreilles, de boucher carrément les oreilles pour ne pas se faire déranger. Donc par rapport à cette décision de l'État, je vois que c'est bien. Maintenant il va falloir que chaque ressentat spirituel fasse le maximum d'efforts possibles pour pouvoir se mettre dans la danse. Je pense que nos gouvernants qui sont en train de prendre cette décision, en fait s'inquiètent juste de la tranquillité de la population. Après du soyons justes, lorsque nous voulons juger quelque chose, l'abbé même le dit, ce que vous ne voulez pas que les autres vous le fassent, ne le faites pas aux autres. Je ne pense pas que même un pasteur va accepter que juste derrière sa maison, qu'il y ait un buvette qui joue vraiment à haut volume, à des heures vraiment de repos. Je ne crois pas. Donc je pense que cette histoire d'église, ça ne doit pas plutôt fâcher l'église, mais ça doit nous amener à faire plutôt mieux. Parce que vous savez, qu'est-ce qui provoque les bruits au nord ? D'abord, la manière dont nous construisons l'église, nous devons revoir ça. Si vous allez dans la plupart des pays anglophones, les gens construisent des églises, ils insonorisent la salle. Ou vous êtes à l'extérieur, mais vous ne savez même pas qu'on joue dedans. Il faut que même nos églises maintenant ne commencent pas à penser à ça. Vous comprenez ? Nous devons quitter la médiocrité. Et quand nous voulons construire de l'église, nous appelons les jacitecs qu'il faut. Aujourd'hui, les gens croient que tout ça coûte cher. Aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Il suffit d'avoir des bonnes personnes et d'avoir des bons conseils qu'il le faut. Vous comprenez ? Et maintenant, je sais que beaucoup d'églises ne sont pas encore construites, ils sont sous la patame et tout et tout. Il faut juste diminuer le volume. Et ça aussi doit amener l'église à voir le son. Qu'est-ce qui amène le son à créer aussi ? C'est des fois, quand vous n'avez pas les bons instruments, vous comprenez ? Là, on est obligé de pousser le volume à fond. Et nos jeunes musiciens, tout le monde veut faire la démonstration juste et tout. Le pasteur doit régulariser toutes ces choses dans l'église. On peut avoir une petite somme, mais avoir des instruments qu'il faut. Aujourd'hui, avec les venues de France et tout et tout, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses qui vont faire trois mois et gâter et pousser le volume à fond. Il faut avoir des bons techniciens. Faisons maintenant une incursion dans l'univers des personnes qui se servent au quotidien. De la main gauche, ils sont communément appelés. Les gauchers, ces gens se sont souvent vus de façon différente dans notre société. Sont-elles des personnes normales comme les droitiers ? Éléments de réponse dans ce magazine réalisé par Moury Arnaud Agua. Je peux tout faire avec la main gauche. Jouer, manger, faire du sport. Tout ce qu'un droitier peut faire, je le fais avec la gauche. Credo est le seul d'une fratrie de quatre enfants à être gaucher. Dans son enfance, il lui arrivait déjà de s'interroger sur sa personne. Au primaire, quand je me voyais utiliser la main gauche et certains de mes camarades la main droite, je me demandais pourquoi, comment se fait-il ? Pourquoi n'utilise pas la main droite plutôt et pourquoi c'est la main gauche ? Donc, je posais des questions à papa. Comment se fait-il que je suis gaucher, non droitier ? Comment se fait-il que tout le monde soit droitier ? Donc, il a dit, ce sont des trucs qui arrivent. Peut-être que, moi je suis gaucher, peut-être que tous mes enfants seront droitiers. Ou encore tous seront gauchers. Donc, c'est un peu ça. Donc, au fil du temps, c'est resté dans ma tête. Quand j'ai maintenu la gauche, je continuais. Par moments, j'utilisais aussi la droite. Donc, il n'y a pas eu de problème. Comme credo, Marie-Madeleine est gauchère. Elle parle du regard que portaient ses camarades sur elle à l'école. Bon, c'est depuis mon enfance, j'utilisais la main gauche. Mais ce n'était pas facile. À l'école, mes camarades me voyaient, bon, un peu bizarre, quoi. Parce que j'utilise la main gauche. Je me voyais un peu différente des autres, mais je me suis adaptée. Gaucher ou gauchère, le professeur psychologue Denia Moussouyeye n'y voit rien d'anormal. La main gauche n'est pas une main sinistre. Non, c'est l'homme qui croit qu'elle est une main comme une autre. Il y a des gauchers célèbres. Oui, des gauchers célèbres. Qui estonnent même, des guerriers célèbres qui sont gauchers. Qui sont dans l'histoire. Qui estonnent parce qu'ils se surpassent. Ils se surpassent avec leurs mains. Ils se surpassent pour corriger leurs handicaps. Restons comme nous sommes. Pourtant, dès qu'un enfant commence à faire usage de la main gauche, son entourage s'y oppose. Credo et Marie-Madeleine en ont été victimes et racontent. Quand j'ai commencé le primaire, ma maîtresse de maternelle, à chaque fois, elle me tapait pour que je puisse utiliser la main droite. À chaque fois, elle le faisait. Il a fallu que mon père intervienne pour lui dire de cesser de me laisser utiliser la main gauche. Donc depuis ce temps, elle n'a plus rien fait. Jusqu'à présent, c'est la gauche qu'elle utilise. Quand j'étais en classe de ECP, mes parents m'ont pris un tuteur pour qu'ils puissent m'aider à changer la main. Je n'ai pas pu changer. C'est ça que j'ai utilisé jusqu'à présent. Je ne me sens pas limitée dans l'usage de ma main gauche. Le professeur psychologue Denia Moussouyeye pense qu'on ne devrait pas empêcher un enfant gaucher de faire usage de sa main gauche. Il ne faut jamais la taper. Sinon, ça s'appelle le gaucher contrarié. On le déconditionne pour qu'il soit... Ce n'est pas bon. Ça va le traumatiser. Il est né, ou elle est né, gaucher, il faut la laisser comme ça. Il faut le laisser. L'enfant tel qu'il est. Femme, fille, tel qu'elle est. Garçon, tel qu'il est. Il écrit tel qu'il est. Il ne faut jamais le... Pourquoi voulez-vous qu'il soit droitier s'il est né gaucher? Les personnes faisant usage de la main gauche sont victimes de préjugés. Mais pour avoir côtoyé des gauchers, Solange et Valentin voient à travers eux des personnes normales. Je pense qu'ils sont super doués, très intelligents et aussi efficaces. Ils sont très intelligents quand même et aussi gentils. Je suis vraiment, vraiment intéressée quand je vois les gauchers faire des choses avec la même gauche, ce que moi je ne peux pas faire, comme manger, écrire, me saluer aussi parfois. J'aime bien. Et ça m'étonne. Je vois que ça soit de l'extraordinaire. Comment je vois quelqu'un qui utilise la main gauche, qui écrit bien, qui fait tout bien avec ça. Et moi, je fais souvent l'effort de faire ça, mais ça ne marche jamais. Et ça m'étonne comment ça se passe. Souvent, ils sont aussi intelligents et doués. Quand j'étais aussi au secours secondaire, les amis qui utilisaient la main gauche, souvent quand ils écrivaient au tableau, c'est des gens qu'on adorait avoir. Malgré les nombreux préjugés qui existent sur les gauchers et en particulier les femmes gauchères, Credo ne voit aucune différence entre un droitier et un gaucher. Nous disposons de deux mains, la gauche comme de la droite. Donc, toute personne peut être amenée à utiliser la gauche ou la droite. Ça dépend de la nature ou des circonstances. Il n'y a pas de différence entre un gaucher ou un droitier, non. Actualité en dehors du Bénin. La Côte d'Ivoire a battu ses premiers ressortissants de Tunisie depuis ce matin. 145 passagers étaient dans le vol affrété par Air Côte d'Ivoire. Les détails dans ce commentaire. Un vol affrété par Air Côte d'Ivoire a quitté Tunis à 6 heures, temps universel, avec à son bord 145 passagers. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Tunis, il y a pour l'instant 1100 personnes qui se sont inscrites pour être rapatriées. Cette opération s'adresse aux Ivoiriens qui souhaitent rentrer de manière volontaire. En attendant, ces Ivoiriens témoignent de la précarité vécue ces dernières années en Tunisie. Une situation qui n'a fait que se dégrader depuis les récents propos du président Caïsède depuis l'Union des Ivoiriens en Tunisie. La situation des ressortissants Ivoiriens est compliquée. Beaucoup souhaitent rentrer. Dépourvus de quatre de séjour, pour la plupart, ils se heurtent à des barrières au quotidien. Les autorités ivoiriennes ont mis à disposition des avions de la campagne nationale et Côte d'Ivoire pour assurer le rapatriement de ces ressortissants qui souhaitent rentrer au pays. Une opération qui devrait coûter près d'un milliard de francs CFA, selon le ministre et porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, qui indiquait par ailleurs qu'à leur arrivée, ces personnes recevront un pécule pour leur permettre de rentrer chez eux. En Turquie, à dix semaines seulement de l'élection présidentielle, que Recep Tayyip Erdogan ne peut plus que jamais espérer remporter. Le président turc sera certainement avantagé par l'explosion de l'opposition qui, vendredi, a échoué à choisir un candidat commun pour lui faire face. L'alliance de six parties de l'opposition turque s'est fracturée vendredi sur le choix d'un candidat commun pour affronter le chef de l'État sortant Recep Tayyip Erdogan à la présidentielle prochaine du 14 mai. Le chef de l'État turc au pouvoir depuis 20 ans et candidat à sa propre succession a annoncé mercredi maintenir les élections présidentielles et législatives à la date prévue. Malgré le séisme dévastateur du 6 février qui a fait plus de 46 000 morts. Le parti nationaliste, la deuxième plus importante formation de l'alliance de l'opposition, a refusé de se ranger derrière la candidature de Kemal Kletoglou, le chef du parti républicain du peuple, le principal parti d'opposition. Idem pour la figure féminine de l'opposition qu'est la présidente du parti mérial actionnaire. C'est un revirement de situation inattendue qui, sans nul doute, sera à l'avantage du président Recep Tayyip Erdogan. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Youtube, Twitter et sur notre application Eden TV et Diaspora FM téléchargeables sur Play Store. Merci. 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 Merci.